Le test d'émission acoustique sert à chaque niveau-né. On va faire le test à chaque niveau-né dans l'hôpital. C'est pour tester, voir si on entend bien, tout ça. Ça sert à vérifier toutes les structures de l'oreille. Le tympan, les oscelets, la coquille. On va placer des sons dans ses oreilles. C'est juste des petits bouchons qu'on place. Où il peut dormir ou ça n'arrange rien. On va envoyer un son, puis on va enregistrer le son qui revient. Ça va nous déterminer s'il entend quand même assez bien. Si jamais, comme vous autres, il n'y a pas de facteur de risque. Comme s'il passe, il n'y a aucun... On va le voir plus tard à 3 ans pour le test du trottineur. Parce qu'avant qu'il commence l'école, il entend encore bien. Pas de problème. Parce que s'il y a des problèmes, c'est dangereux. Ce n'est pas dangereux, mais s'il y a un problème, ça se peut qu'il y ait de la misère à l'école. On va parler de ça. Le bébé veut dormir. Si jamais il braille, il va falloir peut-être le nourrir là. Il va falloir peut-être la mère soit impliquée. Est-ce d'accord qu'on a fait le test? Oui. On a fait le test, tout était bien. Votre enfant semble bien entendre, il a passé le test. Si vous avez des doutes, que plus tard il n'entend pas bien, ou il vous fait vous répéter, ou il dit tout le temps un, 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 vous pouvez toujours contacter le bureau d'audiologistes, puis on va le prendre d'ici un mois. et puis on va le prendre. Bien, on a le temps, mais ça va être avant les cours et ça. C'est bon? Oui, merci. Vous avez des questions? Non. Non? Parfait. Ça va bien? Oui. Moi c'est Samuel, je suis allé en audiologie. Donc, aujourd'hui je vais vous expliquer le test d'émissions auto-acoustiques pour les enfants. Donc, ce test-là, ça sert à effectuer, c'est fait à chaque niveau de nez. Donc, ce test-là, ça vérifie si toutes les structures de l'oreille vont fonctionner comme il faut. Donc, tout le tympan, les osselets, la cochlée, tous les cils, vraiment toutes les parties de l'oreille interne. La façon dont ce test-là marche, c'est qu'on place des sons, c'est juste des petites sons, des tout petits, dans l'oreille de votre enfant. Puis après ça, on envoie des sons, puis on enregistre la réponse qui est à la cochlée. Donc, ce test-là ne dérange pas en tout le bébé. Si jamais c'était quelque chose qui vous dérangeait, ou ça ne dérange pas en tout, la plupart du temps le bébé dort, puis il ne s'aperçoit même pas. Êtes-vous d'accord qu'on effectue ce test-là avec les enfants? Oui. Parfait. L'audition de votre enfant est bonne, elle semble bonne, mais il y a des facteurs qui peuvent affecter son audition qu'on a détecté dans le test. Donc, on aurait gardé un œil sur votre enfant, juste pour faire sûr qu'on repasse des tests avec lui. Donc, on va en mettre à voir dans à peu près un mois pour vraiment vérifier que tout est beau, que tout passe comme il faut. C'est correct avec vous, ça? Oui. Bonjour, ça va bien? Oui. Oui, moi c'est Samuel, je suis aidé dans la biologie. Je viens de vous parler aujourd'hui parce qu'on est, on demande tout en parlant pour effectuer un test pour les émissions auto-acoustiques dans l'oreille de l'enfant. Ce test-là, dans le fond, ça sert à vérifier si toutes les structures de l'oreille vont fonctionner comme il faut. Donc, vraiment pour voir, c'est que le téléphone fonctionne comme il faut, les oscillettes et la cochlée. Donc, c'est toutes les petites parties de l'oreille. La façon dont le test marche, c'est qu'on place des sons dans l'oreille. Les sons, c'est juste un petit bout de plastique avec un écouteur sur le dessus, juste pour vraiment… Ça, ça envoie des sons dans l'oreille. Puis, nous autres, on enregistre la réponse de ces sons-là à la cochlée. Donc, le test, ça ne dérange pas en tout. Je sais que c'est quelque chose qui les parents demandent souvent. Donc, ça ne dérange pas en tout l'enfant. La plupart du temps, l'enfant dort pendant ce test-là. Donc, êtes-vous d'accord avec ce qu'on bénéficie sur ce test-là pour l'enfant? Oui, oui, ça va. Parfait. L'enfant a reçu un REFER. Donc, un REFER, ça veut dire que, pas qu'il n'y a pas passé. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer le REFER, qui peuvent donner cette réponse-là. Donc, ça peut juste être dû à du liquide pour l'oreille. Ou sinon, juste un petit bouchon de scie, donc du cerumen qu'on appelle. Donc, ça peut que ce ne soit pas grand-chose. C'est juste ça qui empêche le son de voyager, d'aller à la cochlée, puis de revenir comme il faut. Donc, on va juste revoir votre enfant dans un mois, à peu près, pour repasser d'autres tests, si ça serait correct avec vous. Oui, c'est correct. Oui, parfait. Parfait. Bonjour, c'est Jeannette, je suis allée dans l'audiologie. OK. Fait que, le test qu'on aimerait effectuer sur votre enfant aujourd'hui, ça s'appelle le test ABEL. Fait que ça, ça sert à savoir si le cerveau reçoit bien les sons qu'on va envoyer dans ses oreilles. Fait que, on place deux petites sons dans son oreille, deux petits genres d'écouteurs ou de petits mini-speakers. Puis, on va mettre des électrodes sur son front, sa nuque, puis son épaule. Fait que, ça, ça va enregistrer les sons que ça va être fait. Fait que, ça ne va pas déranger l'enfant avant tout, il faut quand même pouvoir dormir pendant les tests. Mais, ça, c'est vraiment important qu'on le fasse, c'est un test de dépistage. Fait que, c'est vraiment pour attraper les petits problèmes. Fait que, êtes-vous d'accord qu'on fait ça? Oui. Parfait. L'audition de votre enfant semble bonne, mais il y a une couple de facteurs de risque qui peuvent affecter son audition dans le futur. Fait qu'on aimerait vraiment garder un œil là-dessus. Fait que, si c'est correct avec vous, on aimerait peut-être le voir dans un mois pour s'assurer que tout va bien. Ça va-tu avec vous? Oui. C'est correct. Bonjour, je suis Jeannette, je suis allée dans l'audiologie. Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais faire un test sur votre enfant. Fait que, ça s'appelle le test EBE. Ça, qu'est-ce que ça fait, c'est qu'on va aller regarder si son air auditif, son cerveau reçoit bien les sons. Fait qu'on placera juste des petites sondes dans ses oreilles, puis des électrodes sur son front sa nuque, son éveau. Fait que, ça, c'est vrai, pour savoir si le cerveau entend bien les sons. Fait que, ça ne dérangera pas à tout le petit. Il va vraiment être correct, il va même pouvoir dormir pendant le test. C'est vraiment juste pour qu'on ait un dépistage sur son audition pour comprendre qu'est-ce qu'il y a. Ça va avec vous, c'est qu'on fait ça? Oui. Parfait. Votre enfant a eu un refer. Fait que, c'est pas de quoi d'alarme, mais il y a peut-être même des choses qui bloquent son tympan ou qui va bloquer. Fait qu'il y a un peu du liquide, du cériment, des choses comme ça. Fait qu'on aimerait vraiment garder un oeil là-dessus. Elle est un petit peu plus vigilant. Fait qu'on aimerait bien le revoir d'à peu près un mois. Question que tout ça replace. On me demande si vous êtes d'accord avec ça. Oui. Ça va. Parfait. Allô, mon nom, c'est Wendy. Je suis aide en audiologie. Aujourd'hui, j'aimerais faire un petit test sur votre bébé, si est-tu correct avec vous? Oui. Le test, c'est qu'on met des petits écouteurs dans ses oreilles, des électrodes sur sa tête, sa nuque et son épaule. Ce test-là, ça sert à savoir si le son qui est entendu par ses oreilles se rend jusqu'au cerveau. Parce que, d'abord, on entend avec le cerveau. Puis, ce test-là, ça ne dérange rien. Votre bébé peut dormir, être tranquille. Fait que c'est correct qu'on fait ça avec vous. Oui. Fait qu'on a effectué le test. Votre enfant a eu un pass, ce qui veut dire que le son se rend au cerveau. Mais si jamais vous avez des inquiétudes, des doutes, un message qui n'entend pas bien, appelez-nous. Puis, on va pouvoir faire un autre test avec vous. OK. Parfait. Merci. Merci.